... Bonjour à tous, la paroisse est le lieu d'accueil naturel pour les familles, mais bien souvent elles hésitent à en pousser la porte, en dehors de la messe ou des demandes de sacrements. Pourtant, les propositions ne manquent pas, comme à la paroisse Saint-Pierre-de-Montrouge à Paris. Accompagnement des jeunes couples, aides éducatives pour les parents, activités pour les jeunes, chacun peut y trouver sa place et trouver un appui pour conduire sa vie et grandir dans la foi, comme on va le voir avec nos invités. J'accueille le père Philippe Massé. Père, bonjour. Bonjour. Vous êtes le curé de la paroisse Saint-Pierre-de-Montrouge. Merci d'être avec nous. Alors, une première question, qu'est-ce que le mot paroisse recouvre ? Un lieu de témoignage dans un quartier qui n'est pas spécialement chrétien. Donc je pense qu'une paroisse, pour moi, c'est essayer de faire passer d'une personne qui essaye de vivre sa foi à un lieu où une communauté essaye de vivre ensemble sa foi. Et en fait, moi, ce que j'aime bien dans ce projet que le diocèse nous a... nous fait vivre, c'est d'essayer justement de créer des rapports de type familiaux dans une paroisse sans être forcément de type familière, de type familier. À vos côtés, Christine Lemoyne, bonjour. Bonjour. Vous avez deux enfants de 9 et 12 ans. Merci de venir témoigner sur ce plateau. Vous êtes une paroisienne de Saint-Pierre-de-Montrouge. Enfin, on a le plaisir de retrouver Jean-Louis Bavoux. Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes diacre, on le sait, mais on va préciser que vous êtes à la paroisse Saint-Léon à Paris. Absolument, tout à fait. Vous nous direz un petit peu, vous aussi, comment ça se passe là-bas en ce qui concerne les familles. Alors, avant d'aller plus loin, un reportage sur des paroissiens que vous connaissez, Père Philippe. Il s'agit de Joël et Marie-Pierre. Au départ, simples, fidèles à la messe. Ils se sont peu à peu impliqués dans la vie de la paroisse grâce à leurs deux filles. Un reportage de Sibylle de Lettre. Comme chaque semaine, Marie-Pierre et Joël se rendent à la messe dans leur paroisse Saint-Pierre-de-Montrouge à Paris. Une paroisse qu'ils fréquentent depuis une dizaine d'années maintenant. Au premier temps, finalement, on était... On avait juste à la messe, on accompagnait la grande à l'éveil à la fois, mais c'était tout. On recevait, on ne donnait pas. Voilà, exactement. On était un peu en attente, sans savoir trop bien ce qu'on attendait d'ailleurs. Et c'est finalement, en voyant tout ce qui était proposé, qu'on a pris goût. Donc on a été un peu plus attentifs à ce qu'on nous donnait. C'est effectivement par leurs filles que le couple s'est petit à petit investi dans la paroisse. Aujourd'hui, Joël est au conseil d'administration de la maison Alésia Jeune. Il suit et s'investit au fil des activités de ses enfants. On a trouvé quand même une paroisse déjà très ouverte, d'état d'esprit. C'est-à-dire que tous les prêtres qu'on a rencontrés dès le baptême, finalement, de l'aîné, ne ressemblaient pas aux prêtres qu'on avait gardés en mémoire quand on était plus jeune. Pourtant, ce n'était pas un jeune prêtre. Non, mais finalement, ça nous a intéressés. Et finalement, la maison Alésia Jeune n'est qu'une traduction un peu plus concrète. Et cette traduction concrète, la voici. Il est 20h et Adélaïde, la fille aînée du couple, vient à Agis, comme elle l'appelle, pour sa répétition de chant gospel. Ici, elle retrouve ses amis. Cette maison fait partie de sa vie quotidienne. C'est vrai que ce n'est pas à tous les coins de rue qu'on va croiser ça. Je me suis fait un bon groupe d'amis. Maintenant, on se connaît tous de tous les âges. Il n'y a pas de barrière entre les gens. Tout à l'heure, il y avait des gens de 15-16 ans. Ça fait jusqu'à 21 ans. On est tous amis. On se connaît tous très bien. Alésia Jeune, c'est un point de rendez-vous pour les ados du quartier. Ouverte tous les jours, chacun peut franchir la porte, juste pour passer, dire bonjour, retrouver ses amis, ou même faire ses devoirs au calme. C'est le cas de Louise, jeune étudiante en première année de médecine. En fait, quand on est à la fac, on n'a pas beaucoup de cours. Enfin, vraiment. Et ça demande beaucoup de travail personnel. Et donc, du coup, moi, je ne me verrais pas travailler tout le temps que chez moi. Enfin, être cloîtrée que chez moi. Et donc, du coup, le matin, je viens ici. Et là, il n'y a que des gens qui travaillent. Quelquefois, il y a des gens qui viennent comme ça. Mais en général, c'est un cadre très calme où on peut bien travailler. C'est pour beaucoup de monde, je pense, ici, une seconde maison. Et qu'on s'y sent bien, qu'on rencontre des gens, qu'on a vraiment des attaches humaines. Couture, cours de guitare, de chant. Ici, en plus d'être un lieu ouvert, les propositions ne manquent pas. Des activités de maisons de quartier, mais on n'oublie pas le spirituel. Les jeunes peuvent aller prier dans l'oratoire s'ils le souhaitent. Et bien souvent, chaque activité est le lieu d'une réflexion plus poussée. Par toutes ces activités proposées, ils apprennent aussi à grandir. Les uns avec les autres. Les jeunes s'impliquent beaucoup plus sur la paroisse, au niveau des messes et autres. Parce qu'ils ont ce lieu de vie. Et que c'est hyper important d'avoir un lieu que pour eux. Comme pour Marie-Pierre et Joël, qui se sont petit à petit investis dans la paroisse au travers de leurs deux filles, la maison Alésia Jeunes, c'est un peu comme une fenêtre sur la ville. Ouverte à tous, elle accueille des centaines de jeunes par semaine. Des jeunes et aussi leurs parents. Une proposition originale qui réunit et soudent les familles avec leurs paroisses. Alors Christine, vous aussi, c'est grâce à vos enfants que vous vous êtes rapprochés de votre paroisse. Ça, c'est fait un peu dans les mêmes circonstances que pour cette famille. Oui, c'est plutôt avec les enfants. C'était un hasard. Je pense que la maison Alésia Jeunes devait exister depuis un an. Et puis j'inscrivais, je crois que c'est Pierre, au catéchisme. Et puis j'ai rencontré la responsable. Et puis je ne sais plus où, on me parlait peut-être des difficultés d'être maman. Et elle m'a proposé de rejoindre un groupe, une des activités qui est le groupe de prière. C'est comme ça que j'ai connu la maison Alésia Jeunes. Donc c'est bien grâce à mes enfants. Grâce à vos enfants. On l'a vu, père, on a le sentiment que les jeunes ont une place vraiment centrale dans la paroisse, dans votre paroisse. C'est un lieu pour eux ? Alors la paroisse, parce qu'en fait, la paroisse, c'est à la fois le bâtiment église, c'est le bâtiment presbytère. Et c'est maintenant le bâtiment Alésia Jeunes qui est un troisième bâtiment. Mais qui fait partie de la paroisse. Qui fait absolument partie de la paroisse. Et du coup, c'est vrai que lorsqu'on a la chance de pouvoir avoir fait cet investissement qu'on a fait il y a cinq ans, maintenant cette maison n'est pas vieille, ça représente un pôle d'attraction. Mais en fait, qui rejoint un peu le jeune dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que du ludique, il n'y a pas que du spirituel, il n'y a pas que du catéchétique. Il y a aussi du... On prend en compte cette dimension du travail. Et donc on a organisé, et on a continué d'organiser avec l'arrivée de nouveaux ordinateurs disponibles, des possibilités pour que les jeunes viennent travailler. Il faut les rejoindre là où ils sont, ces jeunes ? Il faut les rejoindre là où ils sont. Et il faut leur donner des moyens que peut-être pas, quelquefois, à la maison, ils n'ont pas. Soit parce qu'ils sont seuls et que ça ne leur est pas super agréable de travailler, soit parce qu'ils n'ont pas la clé de la maison pour rentrer. Et puis les parents se sont habitués à cette maison. Et ils ont totalement confiance. Comment vous avez eu l'intuition de ce lieu, de cette maison des jeunes ? Il n'y a rien dans le 14e arrondissement qui s'adresse aux adolescents. Il y a des choses qui existent pour les problèmes dans les quartiers, dans les cités difficiles. Il y a des choses qui existent pour le ludique, notamment en face d'Alésia Jeune. Il y a une maison qui s'appelle l'OEPF, qui est un ancien patronage de la paroisse, qui propose des choses excellentes pour les plus petits. Mais à partir de 12 ans, c'est difficile. Et en fait, la création de cette maison a permis aussi, pour nous, de travailler avec la mairie sur les adolescents. On a créé un point écoute pour eux, dans la maison, avec quelqu'un de spécialiste. On a fait venir une association aussi qui est capable, avec des méthodes neurolinguistiques, de donner un peu des moyens à des enfants et à des jeunes de travailler. On a essayé de s'intéresser à toute la personne. Et de fait, c'est vrai qu'en y mettant aussi le groupe scout, en y mettant aussi les deux aumôneries, collège et lycée, en y mettant le groupe étudiant, en y mettant les servants de messe, en y mettant le centre de loisirs, je peux sans son crâner être heureux de pouvoir dire qu'il y a 450 à 500 jeunes qui passent chaque semaine. Ce qui est quand même assez impressionnant. 3 salariés et 70 bénévoles. D'accord. Alors, Christine, vous, avant cette inscription pour votre fils au cathé, quel lien vous aviez avec la paroisse ? J'allais à la messe. D'accord. Voilà, ça s'arrêtait un peu là. J'allais à la messe et puis je repartais aussi vite. D'accord. Vous ne connaissiez pas... Je ne connaissais pas. Je connaissais... De personne en particulier. Voilà, on croisait 2-3 connaissances. C'était assez anonyme alors ? C'était assez anonyme. Et c'est vrai que là, on y reviendra, grâce à cette activité, on rencontre du monde et donc on se fait des amis et puis ce sont des gens après qui, eux, sont parfois très impliqués et ils vont vous demander des petites tâches, des petites choses. Alors vous donnez... vous lisez une fois la lecture, vous participez au pot d'amitié un jour. Voilà. Donc finalement, sans forcément être très actifs parce qu'on n'a pas forcément... Vous n'avez pas forcément le temps non plus. Voilà, beaucoup de temps. Vous n'avez pas beaucoup de temps pour travailler. Mais grâce à ce noyau de bénévoles qui sont extraordinaires, eux, nous confient des petites tâches. D'accord. Et finalement, c'est super pour la paroisse parce que ça grossit un peu ce groupe de gens acteurs. Oui. Et puis nous-mêmes, on est contents de faire quelque chose. Et alors en plus, maintenant, quand je vais à la messe, je croise toujours quelqu'un que je connais. Alors, voilà. Donc ça, c'est déjà un changement. Qu'est-ce que ça change tout ça dans votre vie au quotidien ? Ça donne l'impression d'avoir une foi plus profonde, plus active, plus... Voilà, c'est important. Je pense qu'on ne peut pas forcément parler de sa foi très facilement autour de soi, au travail. Enfin, on peut glisser, faire comprendre que voilà, c'est notre conception de la vie. Mais voilà, alors que là, on peut vraiment partager beaucoup plus. Et puis on a l'impression d'être une grosse famille. C'est ce que disait le père Philippe. Et je pense que la maison Alisa Jeune joue beaucoup là-dessus. Puis il y a beaucoup de jeunes. Moi, je me souviens de... Enfin, je suis dans le quartier depuis toute petite, puisque j'étais baptisée là. Et moi, je me souviens, à 12-13 ans, je n'avais pas cette pêche, cette énergie, cette joie vive de ces jeunes-là qui vivent leur foi pleinement. Parce qu'il n'y avait pas de lieu d'accueil. Il n'y avait pas de lieu. Et je pense que ça fait plaisir, quoi, de voir des jeunes de 12 à 17 ans. Ça donne de la vie. Ça donne de la vie. Et puis on voit des petits bouts de choux aussi baladés. Enfin voilà, c'est une paroisse très vivante, certainement aussi grâce à Alisa Jeune. Grâce à Alisa Jeune et grâce aussi à... Enfin, on essaye aussi, par exemple, de faire des pèlerinages, des choses intergénérationnelles. Oui, pour les familles. Oui, donc en fait, moi, je suis un peu fan de Terre Sainte. Donc j'y vais assez souvent et avec pas mal de public. Donc là aussi, ça fait un lieu de formation qui est en fait, par capillarité, qui va toucher, par la formation ou l'ambiance qui s'y est passée, d'autres familles qui, elles, ne sont pas forcément directement liées à la paroisse, mais parce que des parents sont allés en Terre Sainte, ils en parlent. Et puis, il y a cette autre proposition qui touchera notre fin d'année et qui est quelque chose d'assez génial. Enfin, Christine en fait partie. C'est donc en fin mai, là, on va aller à Lompon. On appelle ça le pèlerinage, une famille à mille voix. Oui, vous partez le 22 mai, je crois. Oui, c'est une journée entière, famille, pour la famille. Ça, c'est la première année que vous vous initiez ça ? En fait, on avait fait une année famille, bien avant, à l'époque du Cagnat Lustiger, en thème de paroisse, sans que ce soit un thème diocésain. Et là, en fait, le fait… Qu'est-ce qui vous a donné envie, justement, de l'accès sur la famille ? Parce qu'en fait, la famille, c'est quand même le fondement de l'amour et du lieu, de la responsabilité de chacun. Christine disait que c'est Pierre ou Philippe qui l'a emmené à l'église. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas que les parents qui éduquent leurs enfants. Et donc, il faut prendre soin et il faut essayer, dans la mesure des moyens que l'on a, en fonction des moyens humains, mais des moyens financiers, des moyens pédagogiques, mais aussi, donc, donner les moyens aux familles de réussir ou de trouver des lieux d'écoute, des lieux de parole pour les difficultés qui traversent la famille. – Voilà, parce que c'est quoi, dans le fond, aujourd'hui, les besoins pour les familles, on le sait bien, elles sont fragiles. Vous, en tant que prêtre, homme d'église, comment est-ce que vous avez le sentiment que l'église, on l'a dit experte en humanité, peut être présente auprès des familles des camagnères ? – Je trouve que dans l'église, il y a des richesses qui sont inconnues. – Notamment dans l'associatif, dans les… Moi, je suis, par exemple, à Cartan, en plus d'être curé de paroisse, j'accompagne un mouvement qui s'appelle Leclerc, Amour et Famille, mais les outils pédagogiques que Leclerc a mis au point peuvent servir à énormément de familles, mais ce n'est pas connu. – Conseil conjugal chrétien. – Voilà, pardon, oui. Donc, conseil conjugal et formation à la vie affective, relationnelle et sexuelle pour les collégiens lycéens. Et d'autres moyens qui se… Donc, ce mouvement ou d'autres sont des richesses que les paroisses peuvent transmettre, parce qu'en fait, il y a une espèce de transversalité entre le maillage des paroisses et le maillage des mouvements. Et aujourd'hui, il faut que l'église expose, expose sans complexe, sa richesse et la richesse des chrétiens qui sont engagés dans ces lieux pour permettre, dans une paroisse ou dans une maison comme Alésia Jeune, que, par exemple, des points d'écoute puissent exister, que des gospels puissent se monter, intergénérationnels, et tout ce qui fait vivre une grand-mère, un fils et leur fille ensemble, c'est une richesse dans la mémoire collective qui fait que l'amour… – Mais souvent, père, quand même, on le voit bien, les paroisses sont préoccupées par le quotidien, la gestion, l'organisation des célébrations du dimanche, par exemple. Est-ce que c'est vraiment sa mission d'être là aussi pour aider les familles ? – Ah ben, c'est… D'abord, ça s'appelle la subsidiarité. C'est-à-dire qu'il faut… Je crois qu'il est important que notre façon d'être prêtre… Non. Je crois qu'il est important que ma façon d'être prêtre soit une façon appelante, parce que je ne suis pas là pour simplement déléguer des responsabilités, mais pour mettre en responsabilité des gens qui ont des compétences. Jean-Louis est médecin, il est diacre, mais il peut servir dans son diaconat comme médecin, il peut servir dans sa médecine comme diacre, mais même s'il n'était pas diacre, le fait que… Par exemple, d'arriver à travailler en réseau. Nous, comme prêtre, moi, je travaille avec des psychiatres, avec des psychologues, avec des gens qui ont envie de travailler avec un prêtre, parce que je ne suis pas compétent dans ce domaine-là, mais je mets en lien des personnes qui ont des besoins que je ne suis pas capable. Donc tout ce qui est subsidiarité et confiance fait qu'un prêtre qui n'est pas obnubilé non plus par la préparation de ces célébrations dominicales devrait être capable d'organiser la vie locale de façon à renvoyer à des réseaux de confiance. – D'accord, locaux. – Christine, vous le disiez, vous faites partie du groupe de prière pour les mamans. Qu'est-ce que ça vous apporte en tant que mère, justement ? – Déjà, la première chose, je pense que ça donne plus d'importance à la prière dans ma vie, parce que c'est un rendez-vous, pour certaines, c'est toutes les semaines, pour d'autres, comme moi, c'est tous les 15 jours, donc cette petite heure, cette petite heure et demie, toutes les semaines, on se lève tôt pour aller prier ensemble, donc c'est déjà quelque chose de beau. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte ? Je dirais déjà que c'est un grand moment de partage et d'écoute entre mamans. – Oui. – Déjà, on se confie, on se soutient mutuellement, on se porte dans la prière, et surtout, on échange sur l'évangile du jour. – D'accord. – Donc c'est aussi une façon d'écouter autrement la parole, c'est important d'échanger, de se dire qu'est-ce que le texte de ce jour-là nous dit, comment on le ressent. Et puis, c'est cette prière-là, donc c'est une prière particulière qui nous invite à confier nos enfants à Jésus, alors nos propres enfants, mais aussi les enfants que l'on côtoie, les enfants de la maison à lésia jeune, c'est pour ça d'ailleurs qu'on prie dans l'oratoire qu'on a vu tout à l'heure dans le reportage. – D'accord. – Voilà, on nous apprend un peu le laisser aller, il faut arrêter douleurs tout contrôlées, il faut se persuader que Jésus nous a confiés, que Seigneur nous a confiés ses enfants, et que finalement, on n'est pas toutes seules. Voilà, donc c'est très libérateur, très rassurant, donc ça nous apporte beaucoup d'aide. Alors les mamans, on est toutes un peu différentes, certaines vivent des moments très durs en ce moment, d'autres ça s'est passé, d'autres ça sera plus tard, donc on se soutient mutuellement, et puis en même temps, ça nous apprend une certaine peine, certaines forces, sachant qu'on sait que le Seigneur est avec nous, et on apprend surtout à rendre grâce, voilà, à rendre grâce parce que prier c'est aussi ça, c'est voir peut-être les choses positives, parce que, comme dit la prière, la maternité, c'est véritablement un don. Voilà, donc quelque chose de très positif. – Vous avez le sentiment du coup, à travers ça, comme d'autres choses, dans votre paroisse, que ça ancre votre quotidien aussi, ce que vous vivez à Saint-Pierre de Montrouge ? – Ah oui, oui, complètement, oui, oui, complètement, et puis quand on sort, alors moi c'est le samedi matin, on a les jeunes du cathé qui nous voient sortir, donc je sais que la responsable, c'est un groupe très discret, volontairement, parce que… – Le groupe de prière ? – Le groupe de prière, voilà, c'est important de le faire en grande discrétion, mais ils savent, certains enfants savent qu'un groupe, qui commence à être nombreux, puisqu'on est 24, donc il y a deux papas et le reste c'est des mamans, voilà, on prie pour eux, et je pense que ça doit les encourager, de se dire qu'il y a des gens qui prient pour eux, voilà. – Et alors votre mari, il est aussi impliqué dans la paroisse ? Comment est-ce qu'il voit votre… – Alors mon mari, il me soutient, il m'encourage, il est content de me voir heureuse dans ses activités, il vit sa foi différemment, je pense que c'est quelqu'un qui a moins besoin de communiquer, d'échanger, de partager, voilà, donc il ne fait pas partie du groupe des papas, il n'y a qu'un couple en fait qui est mixte avec la… – Oui, deux, on en parle. – Mais par contre, il m'encourage, par exemple, le père Philippe parlait tout à l'heure des voyages en Terre Sainte, c'est lui qui m'a poussée en me disant, vas-y, je garderai les enfants, etc. – D'accord, d'accord. – Il est avec moi, mais on ne partage pas forcément tous ces moments ensemble, voilà, mais je sais qu'il est avec moi. Par contre, il a participé à une conférence sur le couple, voilà, comme disait le père Philippe, il y a des choses qui se passent, et on n'attendait rien de cette conférence, mais ça a été très instructif, et puis j'en ai parlé autour de moi, autour de mes collègues, voilà. – Ça rayonne. – Ça rayonne, voilà. – Alors, père Philippe, j'imagine que les propositions sont nombreuses, on parlait de la Maison des Jeunes, bon, il y a aussi le groupe de prière, il y a toutes sortes de choses qui touchent à toutes les générations. – Alors, en fait, oui, j'espère que ça touche un peu toutes les générations, parce qu'il y a des mouvements un peu classiques qui existent sur toutes les paroisses. – Oui. – L'année qu'on nous fait vivre à Paris, là, sur… – L'année de la famille. – Famille et jeunesse, en fait, ça nous a donné une idée, et qui marche, en fait, très bien, pour l'instant. C'est que, donc, il y a des modules de formation qui sont proposés par le diocèse, et donc, nous, on a décidé, en conseil pastoral, de faire venir à chacun de ces modules, sept couples qui donnent zéro engagement dans la paroisse. – D'accord. – Et de les mettre… – Et vous avez réussi quand même à les faire venir ? – Oui, parce que c'était une formation, non seulement on les a fait venir, mais après on les a fait venir au conseil pastoral, où ils ont rendu compte de ce qu'ils avaient entendu, et où on les a ensuite, on a discuté avec eux pour savoir comment on allait faire rebondir ça localement par une assemblée paroissiale. Et donc, on a fait quatre assemblées paroissiales, et donc, ça nous fait quoi, sept couples à chaque fois, ça nous fait donc 28 couples, une bonne vingtaine, trentaine de couples qui sont actuellement un peu plus impliqués dans la vie paroissiale, et à qui on pourrait bien un jour, pourquoi pas, faire des propositions s'ils ont envie de s'engager un peu plus. – Donc, il y a toujours des choses en réflexion, des projets ? – Et puis, je crois, oui, c'est ça, ce qu'il faut, c'est trouver l'accroche pour que des nouvelles personnes, comme Christine en son temps, qui ne faisaient rien, puissent se dire, si, j'ai une place, mais je ne sais pas laquelle prendre, parce que tout a l'air de super bien marcher, ou au contraire, je ne sais pas où… Et du coup, c'est à nous d'être attentifs pour essayer de, pas forcément de créer un besoin, mais d'appeler. – Merci à tous les deux, je me tourne vers vous, Jean-Louis et Laure, vous, comme diacre, dans une autre paroisse, à Paris, Saint-Léon, comment ça se passe ? – Sainte-Léon, on fait plein de choses, on fait plein de choses, bien sûr, dans tous les domaines, mais on n'a pas ce caractère un peu spécifique d'une maison de la famille, et je trouve que c'est intéressant, parce que l'église, c'est vraiment la maison de la famille par excellence. On parlait de la liturgie tout à l'heure, de la préparation des célébrations, c'est fondamental, mais ça n'est que la consécration de tout ce qu'on a vécu dans la semaine qui a précédé, la messe du dimanche. Si on a vécu complètement en dehors de notre foi toute la semaine, ça ne va pas. Donc la maison de la famille, ça nous permet de redécouvrir que l'église, enfin le Christ et l'église, nous rejoignent vraiment dans la vie de tous les jours. Alors on passe par l'alphabétisation, par l'aide à le soutien scolaire, les ouaves qui viennent travailler le matin, c'est génial. Donc c'est la vie de tous les jours, les mamans qui vont prier, les papas quand ils ont le temps, tous les groupes, j'en passe, c'est des meilleurs, le pèlerinage qui va regrouper toutes les générations. Donc l'église, par définition, elle doit se soucier de tout ce qui concerne l'homme et la femme dans toutes ses dimensions. Et c'est que quand elle le fait, qu'elle est vraiment en église, qu'elle est vraiment le corps, qu'elle va vraiment le célébrer le dimanche et en semaine pour ceux qui ont le temps, mais sous la messe du dimanche, et puis surtout qu'elle va rejoindre les hommes. Philippe parlait tout à l'heure des contacts qu'il a avec la mairie, on est là aussi, enfin depuis que l'église existe, elle n'a pas fait que des belles choses, mais elle a quand même fait pas mal de trucs intéressants, et en particulier de promouvoir des tas d'activités associatives ou caritatives et de les donner ensuite un peu à l'État, la mairie ou autre, quand ça roulait, je parle des hôpitaux, de la sécurité sociale, des aides en tout genre. Et je pense aussi que l'église, à l'échelle paroissiale, ou diocésaine, mais à l'échelle paroissiale en tout cas, a ce rôle de dynamiser un peu la société, la cité, à s'occuper justement de tout ce qui concerne la famille dans tous ses états, et avec ses joies et ses difficultés. – Et ceci dit, on voit bien, enfin même des paroissiens qui vont à la messe le dimanche, ils hésitent beaucoup à aller voir ce qui se passe aussi sur d'autres plans, donc pourquoi est-ce que il y a cet écart ? – Ça je pense que c'est lié à la qualité, enfin c'est pas un jugement que je porte, mais sûrement à la qualité de l'accueil, c'est vrai qu'on peut très bien rentrer dans une église, surtout dans ces grandes églises de Paris, et on nous dit à peine bonjour, on ne connaît personne, donc il y a un effort qui est fait dans toutes les paroisses, enfin je le sais pour avoir côtoyé pas mal de paroisses, l'accueil des nouveaux, il y a une exigence aussi aux catechuména, pour que les catechumènes soient bien accueillis à la communauté, il faut accueillir, dans une famille quand une pièce rapportée arrive on l'accueille, dans la paroi c'est pareil, il faut avoir ce dynamisme d'accueil, de faire comprendre à toutes les personnes qui rentrent qu'elles ont leur place à part entière dans la communauté dans laquelle elles mettent un premier pas. – Un mot pour terminer, père Philippe ? – Oui, je trouve aussi qu'il y a une dimension paroissiale importante, c'est celle de l'accompagnement et de l'écoute personnelle des gens, il y en a qui sont hyper culpabilisés de ne pas être une famille normale, de ne pas être une famille typique, de ne pas aller à la messe, d'être composés, et le rôle du prêtre c'est pas de le culpabiliser à partir de ça, c'est de leur dire, tu as ou vous avez votre place, vous en a à trouver une place. Et cet accompagnement personnalisé, nous l'avons développé aussi, en permettant à des laïcs de se former à l'accompagnement spirituel pour pouvoir un peu diffracter cet accompagnement qui ne soit pas réservé uniquement aux prêtres. – Merci à tous les trois, alors je vous recommande un livre au passage, « La famille, un bonheur à construire » dans lequel des couples interrogent l'archevêque de Paris, le cardinal André XXIII, c'est aux éditions Parole et silence. Et merci évidemment de nous suivre, je vous souhaite un très bon carême en famille, à la semaine prochaine, au revoir. – Sous-titrage ST' 501